Alors, je vais vous parler de la merveilleuse histoire de la découverte du boson d'X. Alors, je commence par vous montrer cette image que vous n'avez probablement pas vue encore. Ça présente ce qu'on appelle le modern standard de physique des particules, où vous avez différentes lettres ici, à la forêt latin et grecque, qui décrivent la matière. Vous avez, dans ce cercle extérieur, au milieu, vous avez les forces entre ces particules, et au milieu, vous avez cette lettre H, qui représente le boson d'X, et clairement, ce boson d'X joue un rôle central ici. Et pourquoi j'ai dit que vous n'avez peut-être pas vu cette image ? Parce qu'elle n'était pas faite par les physiciens des particules, il était faite par les artistes, et plus précisément par les cinéastes, qui ont fait le film qui s'appelle Parti Fivet, et dans lequel ils ont filmé la dernière partie de cette épopée, à la fois de point de vue expérimental et théoricien, en suivant les expérimentateurs, pendant, je crois, deux ans, avant que cette grande découverte ait lieu. L'histoire est absolument extraordinaire, parce que le boson d'X était prévu d'exister il y a 50 ans, et il était découvert seulement en 2012. Nous, pour notre recherche, on construit des accélérateurs, et tous les accélérateurs qui étaient construits depuis 50 ans, leur but était de découvrir cette particule. Alors, pour que vous n'avez pas trop peur, je vais introduire ces différents symboles, sans les détails, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi tout ça, c'est aussi important. Je voudrais commencer par un remerciement à François Vézeille de Clermont-Ferrand. Pourquoi ? Parce que j'ai vu une fois sa présentation, il a fait tellement joli diapositive que je l'ai repris, évidemment, je l'ai légèrement modifié, mais ils sont vraiment très jolis, et ce n'est pas grâce à moi, c'est surtout grâce à lui. Alors, on va commencer pour comprendre comment la matière est construite, à l'aide de ces poupées russes qui sont ici. Alors, on commence par l'échelle humaine, environ un mètre, et on va essayer de comprendre de quoi la matière est construite. Alors, l'homme qu'on voit ici, et tous les vivants sont construits de cellules. Les cellules sont construites de molécules. Ici, on voit une molécule d'eau, qui est composée de deux atomes d'hydrogène, ce n'est pas le boson de Higgs, c'est l'atome d'hydrogène, et d'atome d'oxygène. Alors, ici, il tombe le mot « atome », et le mot « atome » existe depuis très longtemps, il a été inventé encore par les anciens Grecs. Alors, Démocrite, il a coupé le bois, alors il a commencé à penser jusqu'à quand il pourra couper le bois, et il a conclu, juste en pensant, qu'on devra avoir les plus petits morceaux de bois lesquels il ne pourra plus couper. Et ce morceau devrait être plus différent de, par exemple, le morceau de rocher qui est à côté, qui devrait être aussi le plus petit. Et quand les bois et les rochers sont différents, il a dit que cet atome, c'est quelque chose de très dur, effectivement, lequel on ne pourra plus couper. Alors, qu'est-ce que c'est un atome ? Comment il est composé ? On a compris, il y a environ 100 ans, et c'était assez fort avec ses étudiants. Il a envoyé les particules alpha, qui viennent des radioactivités naturelles, sur le feuille de l'or. Et à sa grande stupéfaction, il a remarqué que ces particules alpha traversaient les feuilles d'or sans aucune interaction. Seulement, de temps en temps, et très rarement, les particules alpha étaient violemment du viet de son direction. Il a découvert, en ce moment-là, qu'à l'intérieur d'atomes, il y a très dur, on peut dire, un noyau atomique, et tout atome est vide. Ça veut dire que moi, vous, tout ce qui nous entoure, nous sommes composés tous des vides, de 99,99% des vides, et c'est vraiment la caractéristique de la matière. Maintenant, ça, c'était il y a 100 ans, jusqu'au moment où le CERN, ce grand laboratoire européen qui est à côté, à qui moi et mes collègues, nous travaillons, le noyau atomique était ponctuel encore, et pour ça, il y a un mot nucléaire dans le non-DISCERN. Après, on a les noyaux atomiques qui sont composés de protons et de neutrons, lesquels on appelle nucléons, et ces protons et nucléons sont composés d'objets encore plus petits qu'on appelle les quarks. Alors, le CERN, c'est un grand accélérateur, avec le détecteur, c'est le plus puissant microscope qui existe sous la Terre, qui nous permet de voir objets qui sont 10 000 fois plus petits que la dimension de la plus petite atome et noyau atomique qui est proton. Alors, ça, c'est notre précision en ce moment-là, avec laquelle on peut observer les objets les plus petits dans la nature, avec cette précision électron qui est dans l'atome atomique et aussi ponctuelle. Maintenant, on peut imaginer qu'on a encore des pouperus plus petites, mais ça, on ne sait pas encore. Alors, matière est composée de briques, et ces briques sont des particules élémentaires. On voit ici, à nouveau, je répète, l'atome d'hydrogène avec électrons autour, et c'est les plus petits objets qui sont des quarks qui sont décrits avec cette lettre U et D. Il y a deux types de quarks. Alors, on arrive à... Ça, c'est la partie du modèle standard des particules, à particules de la matière. C'est important pour nous, c'est cette première famille qui est composée de deux quarks U et D, d'électrons, et dans cette famille, il y a aussi neutrinos, qui est une particule très spéciale parce qu'elle peut traverser toute la Terre sans interaction. Alors, avec ces trois objets, deux quarks, U et D, électrons, on peut construire toute la matière que vous voyez à côté de vous. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, cette famille première est répétée encore deux fois. On a des quarks de plus en plus lourds qui ont propriété des quarks U, on a des quarks, des autres quarks qui ont propriété des quarks D, et on a aussi des électrons plus lourds. Et cette particule élémentaire n'existe pas tellement autour de nous, ils sont produits ou bien dans les collisions, dans les grands accélérateurs des particules, mais aussi très haut dans l'atmosphère, parce que la Terre est bombardée par quelque chose qu'on appelle des rayons cosmiques. La majorité d'eux sont des protons, protons les mêmes qu'on a dans cette collisionnaire LHC. Et ces protons produisent là-bas des interactions très similaires à ce qu'on a dans nos accélérateurs à LHC. et la majorité des particules sont absorbées, des produits d'interaction sont absorbés avant d'arriver jusqu'à la Terre, mais il y a une particule que vous connaissez très bien, c'est mon ici, c'est électron légère, vous reconnaissez très bien parce qu'il y a une par seconde qui vous traverse. Et ça ne vous fait pas très mal. Maintenant, les forces. Alors, il y a les forces qui sont les plus connues. Premièrement, c'est la force électromagnétique qui est responsable pour la liaison entre le noyau atomique et l'électron, aussi pour toute biologie, chimie, etc. Il y a aussi la force gravitationnelle que vous connaissez très bien. Si j'essaye de sauter vers le haut, je retombe sur la Terre grâce à cette force. C'est grâce à cette force que la Terre tourne autour du Soleil et la Lune autour de la Terre. Mais dans cet infiniment petit de laquelle je vous parle, cette force n'a aucune importance. On a aussi la force nucléaire faible qui a été découverte, on l'aurait fait il y a 100 ans quand la radioactivité était découverte. Grâce à cette force, les protons changent en neutrons dans le noyau atomique ou vice-versa. Et ça, c'est la radioactivité naturelle. Mais aussi grâce à cette force, le Soleil nous apporte beaucoup d'énergie. On a finalement la force nucléaire forte qui est responsable pour la liaison des quarks à l'intérieur des protons. Alors, cette force est médiée aussi par les particules. C'est un petit cartoon qui vous donne un petit concept de cette force. On a ici un petit brou, un joli blanc. Un petit brou jette un ballon vers une petite blonde. Et la distance entre ces deux bateaux a grandi. C'est clairement, on avait un échange de force avec un échange de particules. et cette force peut avoir porté court ou long. Clairement, si le ballon est très lourd, la portée est très courte. Par contre, si le ballon est léger, le petit brou peut le jeter très loin. Et finalement, si le ballon a masse zéro, la portée de cette force peut être infinie. Alors, l'univers est construit de briques et ces briques sont liées par les ciments qui sont aussi des particules élémentaires. L'exemple ici avec les forces électromagnétiques qui sont médiées par les particules qu'on appelle les photons. Et aussi, il y a les forces entre les quarks à l'intérieur des noyaux atomiques qui est responsable pour la médiation des forces fortes. Alors ici, on arrive à un modèle des forces où il y a cette particule gamma. On a aussi ces particules qu'on appelle W et Z qui sont responsables pour l'interaction faible. Et on a aussi des particules qui s'appellent gluons. Gluons, en anglais, c'est la colle et qui lient les quarks. Et il y a aussi, on peut parler d'autres particules qu'on appelle gravitons pour échanger les forces gravitationnelles sauf que personne n'a vu cette particule encore. Alors, les forces électromagnétiques sont à longue portée avec photons de gamma. Il y a des forces à court portée, ces forces nucléaires faibles et fortes, et il y a aussi longue portée la force gravitationnelle. Alors, on arrive ici à un modèle standard de physique des particules en 2011 avec les particules des matières, les particules des forces. Et ici, il y a un point d'interrogation sur les, comme je vous ai dit, sur cette prédiction des particules X qu'en 2011, tout le monde l'a cherché, mais personne ne l'a trouvé. Alors, jusqu'à ce que vous savez où nous sommes dans la présentation, je vous ai présenté présenté l'état des liés de physique des particules jusqu'à l'année 2012. Maintenant, on va arriver à 50 ans en arrière avec ce qu'on peut appeler l'époque des Tauriciens et on va après regarder la méthode d'époque d'expérimentateur qui a duré 48 ans. Alors, retour à 1964. Alors, mon collègue qui a présenté ce diapositive a mis ici une très jolie photo de Tauriciens très connus qui sont participés dans cette aventure et je vais ces six personnes qui sont ici sont responsables pour cette aventure des besoins de X et disons les dés qu'on voit ici et ils ont joué les rôles peut-être un peu plus importants que les autres et ce sont eux qui ont reçu le prix Nobel pour la production de cette besoins de X. Il y a Peter Hicks qui est écossais et François Engler qui est belge. Alors, rappel ce que je vous ai montré il y a une minute. Ça, c'est le modèle standard avant 2012 de physique des particules maintenant on revient 50 ans plus tôt en 1964 tous ces particules n'étaient pas connus on connaissait seulement ces particules ici mais aussi les photons. Alors, comment on peut prévoir quelque chose essentiel qu'on savait tellement pas ? Alors, je vais faire une petite introduction à physique théorique qu'il ne faut pas avoir trop de paires. Alors, le monde infiniment petit n'est pas géré par la mécanique qu'on connaît très bien qui est responsable par exemple pour la circulation des planètes autour du Soleil mais cette monde infiniment petit est décrite par la mécanique quantique qui est absolument essentielle de comprendre le monde infiniment petit en commençant par l'atome. Sans mécanique quantique on ne peut pas décrire le comportement de l'atome. Cette mécanique quantique c'est quelque chose très difficile à comprendre je vais citer la phrase d'un physicien qui a contribué énormément pour tout ce développement qui est Richard Feynman que peut-être certains de vous qui s'intéressent à la physique si on lit ses cours de physique qui sont absolument merveillés et les jeunes lycéens ici si vous voulez étudier physique il faut commencer par lire ses cours de physique il a dit fameuse France personne ne comprend la mécanique quantique mais ce n'est pas seulement qu'on ne comprend pas mais en plus les physiciens n'arrivaient pas à faire calcul avec et typiquement quand au départ quand ils faisaient des calculs ils obtenaient typiquement bon résultat plus infini ou moins infini alors il y a quelque chose qui ne va pas et ça a pris beaucoup de temps avant que les physiciens pour les théories qui décrivent justement l'atome interaction d'électrons avec le moyenne atomique ils ont réussi à disparaître ces infinis et tout d'un coup ils pouvaient faire calcul extrêmement précis disons avec dix chiffres après virgule et qui se sont marchés parfaitement bien maintenant vous avez vu avec cette cartoon que pour décrire l'interaction faible qui était connue déjà au début des dix siècles on ne devait avoir pas un change de particules avec zéro masse mais un change de particules lourd pour avoir cette cour portée alors ça ne marchait pas du tout ici on rentre nos prix Nobel de 2014 qui sont avec cette idée qui évidemment a été connue avec cette particule d'échange qu'on appelle W en anglais faible ça veut dire week probablement on vient de ça ils ont réussi à faire analogie mathématique avec ces théories comment ils ont fait ça alors ils ont fait en tout genre brisure spontanée de symétrie ça a l'air un peu gris des étoiles n'est-ce pas mais il ne faut pas à nouveau faire peur je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez d'être étoile pendant votre dîner de Noël en expliquant en disant à votre famille je vais vous expliquer brisure spontanée de symétrie alors ça vous connaissez tous vous êtes assis devant la table et typiquement ce que vous voyez vous avez un verre à droite et un verre à gauche lesquels prennent le physicien appelle ça symétrie la symétrie parfaite entre droite et gauche parce que tout ce qu'on peut faire avec la verre à droite on peut faire avec la verre à gauche mais à certains moments spontanément vous choisissez le verre à droite et immédiatement toutes les autres personnes sont obligées de prendre le verre à droite vous avez brisé la symétrie spontanément et ça c'est la brisure spontanée de symétrie dans cette ici on peut finir avec le dîner de Noël mais il y a d'autres notions avec cette brisure spontanée de symétrie vous avez un stylo ici sur la table et vous avez parfaitement à nouveau la symétrie parce que si je suis debout comme le stylo je peux tourner autour de moi tout est identique tout est symétrique sauf que si vous lâchez le stylo tombe à ce moment-là vous n'avez pas cette symétrie sphérique autour vous avez choisi spontanément parce que le stylo a tombé spontanément la direction maintenant la mathématique de cette de cette brisure spontanée de symétrie les physiciens montrent ici le fameux chapeau mexicain vous avez une balle ici dans l'état symétrique elle tombe elle choisit la direction et ça vous donne dans la mathématique qui décrit ça un champ et ça c'est le fameux champ de X et maintenant un mot sur le champ il y a d'autres effets que vous aussi connaissez très bien vous avez l'élément magnétique avec pôle nord porte sud que clairement la direction est bien choisie il n'y a pas de symétrie et pourtant l'interaction électromagnétique qui est responsable à ça est très symétrique elle est très symétrique à haute température par contre si on baisse la température ça suffit que petits amots qui sont à l'intérieur des métas choisissent spontanément certaines directions que tout le monde les suit alors cette l'idée a créé à nouveau le champ de X qui s'est répandu dans tout l'univers et le champ de X ça c'est ok une petite notion à nouveau des mécaniques quantiques si on a un champ immédiatement l'étaxité de ce champ ça nous donne une particule ça c'est langage mathématique et ça nous donne un boson de X alors on a vu dans cette situation ils ont réussi à écrire interaction faire analogie mathématique entre l'extension électromagnétique faible et immédiatement les trois personnes ici sont faits ce qu'on appelle théorie électrofaible qui décrivaient l'interaction faible électromagnétique dans la même façon et il y a d'autres personnes qui ont qui ont reçu aussi prix Nobel après parce qu'ils ont montré que comme avec avant avec échange de photons on était capable de faire le calcul précis avec cette théorie alors il y a quand même c'est un paradoxe avec cette récompense pour le prix Nobel pour cette théorie ça prévit les particules d'interaction faible WZ qui étaient découvertes au CERN en 1983 à nouveau des prix Nobel immédiatement après mais tout ce mécanisme de brisure spontanée de symétrie qui était dedans n'était pas prouvé par expérience alors peut-être c'était par hasard peut-être c'était comme ça comment on peut savoir si ce fameux champ de X vraiment existe dans tout l'univers un problème alors les les conséquences sont qu'on a pas seulement donné la masse à particules WZ mais très rapidement les physiciens sont compliqués que toutes les autres particules pouvaient avoir la masse avec le même mécanisme et puis comme je vous ai dit il y a cette champ de X on doit avoir une particule il y a une nouvelle particule qu'on appelle le fameux boson de X mais il faut la trouver maintenant ce champ de X est partout il est à l'intérieur de vous il est partout par contre pour pouvoir prouver qu'il existe vraiment il faut trouver cette particule de X et comme je vous ai dit dans l'introduction dans chaque accélérateur on la cherchait 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 et on ne pouvait pas le trouver une petite analogie maintenant tout ce que je vous ai dit c'est la mathématique de très haut niveau c'est très difficile de mettre des images quotidiennes pour décrire quelque chose qui est pure mathématique je vais vous essayer de donner une petite analogie alors imaginons qu'on a une piscine qui est dans tout l'univers on jette cailloux dedans et si ce caillou après il fait des ondes sonores à l'intérieur et cette zone sonore c'est la façon des bosons de X on secoue le champ on produit les bosons de X alors l'eau est ce qui est important c'est que ce champ existe même à l'absence des bosons de X maintenant voilà à nouveau quelque chose de très difficile comment les particules peuvent avoir masse grâce à ce champ de X ils interagissent avec le champ de X en origine ils n'ont pas de masse ils interagissent on peut imaginer qu'un poisson dans l'eau dans cette piscine ils interagissent que le poisson interagissent avec l'eau et dans un certain temps ils voyagent plus lentement et ils deviennent massifs il y a ce principe que les particules qui n'ont pas de masse quand le photon la lumière voyage avec la vitesse de la lumière par contre toutes les autres particules massives ne peuvent pas voyager avec la vitesse de la lumière ils voyagent plus lentement ça c'est une image qui est donnée dans différentes façons dans différentes images la première c'était avec Madame Thatcher à la réunion des partis conservateurs c'est un peu passé à travers des parlementaires britanniques c'était inventé pour convaincre la Grande-Bretagne de financer la construction à l'HC c'est pour ça Madame Thatcher qui était au pouvoir à l'époque elle était dans ces images mais tout vient de ça il y a un grand problème avec ces images c'est que vous avez ici une notion de friction la friction que ça fait ça veut dire que les poissons ici perdent énergie mais dans cette interaction avec le boson du champ d'HC il n'y a aucun perte d'énergie ils ont masse mais ils voyagent toujours et ils ne sont pas ralentis alors maintenant il faut la trouver mais où trouver le boson d'HC le modèle standard ne dit pas qu'elle est sa masse ça peut être très faible c'est pour ça elle est cherchée avec tous les accélérateurs il peut être plus haut on ne sait pas ici j'ai l'image un peu de 0 à 1000 où il faut chercher avec de l'unité de masse très barbare qu'on appelle le GEV vous avez peut-être entendu ça avec l'énergie de l'HC qui est TEV etc c'est l'unité d'énergie d'énergie et de masse que nous en utilisant en physique des particules qui vient du fonctionnement d'accélérateur des particules et elle est utilisée à la fois par masse et par énergie en utilisant cette fameuse formule Einstein égale mc² mais on est tellement pratiques qu'on oublie c² on mesure énergie et masse avec la même unité ici c'est GEV pour ne pas dire plus la notion est que un GEV c'est la masse de protons ça veut dire ici qu'on arrive ici c'est 700 fois plus lourd que protons ça veut dire beaucoup plus lourd que n'importe quel noyau atomique alors le boson de X devrait être un peu dans cette masse et je vous ai déjà dit c'est extrêmement important de le trouver parce que ça va prouver qu'on a cette chambre de X et que ce mécanisme inventé en 1964 est correct alors comment on peut faire alors ce boson de X était créé comme beaucoup d'autres choses à l'origine de l'univers pendant le Big Bang depuis là ils ont disparu il n'y a que le champ X qui est dans l'univers alors il faut recréer la condition d'origine de l'univers du Big Bang et pour ça on a des accélérateurs de particules on collision les particules et on produit et on essaye de produire le boson de X en transformant énergie en masse en utilisant cette fameuse formule d'Einstein égale mc² hop voilà on a collision on a énergie et si l'énergie est plus grande masse qu'on peut créer est plus grande et pour ça on a besoin des accélérateurs de plus en plus grands pour trouver le boson de X de plus en plus lourd alors on a collision des particules bien fait mon collègue le transparent le diapositive et on voit ici la collision dans LHC on produit très très grand nombre de particules parmi eux on produit le boson de X qui se désintègre en quatre particules qu'on voit ici alors dans cette collision on doit détecter ces particules on doit mesurer leur nature les trajectoires énergie et finalement trouver les particules dans lesquelles le boson de X pouvait s'intégrer et parce que le boson de X vit très très peu de temps se désintègre d'autres particules on mesure ces particules et on trouve le boson de X le problème est qu'on produit dans cette énergie majorité des collisions ils ne produisent pas de boson de X ça on appelle bruit de fond mais de temps en temps même si on a des quatre particules comme ça il vient de quelque chose qui n'a rien à voir avec le boson de X on va y revenir alors maintenant comment on peut retrouver le boson de X on montre ça avec le billet d'euro alors on détecte le boson de X le plus prometteur façon de se désintègre c'est de désintègrer le boson de X à deux photons et qu'on mesure les propriétés de ces deux photons les paramètres on peut faire ce que les physiciens appellent masse invariante et reconstituer la masse de boson de X masse invariante avec des billets c'est 10 plus 10 ça donne 20 maintenant le boson de X il se désintègre à deux particules intermédiaires après à une particule qui s'appelle ion électron à nouveau on mesure ces paramètres on peut remonter la masse de X 5 plus 5 plus 5 plus 5 ça fait 20 alors on a cherché comme je l'ai dit ce boson de X un peu partout dans le tunnel au CERN de LHC avant il y avait un collisionnel qui s'appelait LEP qu'on a collisionné électron et positron il y avait aussi des 4 détecteurs qui sont faits mesure de 89 à l'année 2000 et aussi on les a cherchés aux Etats-Unis dans un collisionnel qui s'appelle Tevatron où il y a collisionné proton-antiproton et il y avait des détecteurs de 1983 à 2011 et on a trouvé que le boson de X de cette échelle doit être plus grande que 180 GF et aussi cette région petite c'était le LEP ça c'était les Américains ici mais tout cet espace-là était où on pouvait avoir le boson DX et là on a construit LHCO CERN alors qu'est-ce que c'est le CERN le nom CERN vient des non-français conseils européens pour la recherche nucléaire après la guerre l'Europe était complètement détruite les majorités de bons physiciens sont partis aux Etats-Unis avec l'aide de UNESCO on devait construire quelque chose pour avoir des recherches de très haut niveau en Europe et on a créé cette conseille européenne pour la recherche nucléaire et après on a créé l'organisation qui était à la frontière franco-suisse à Genève mais on a toujours gardé le nom français CERN d'ici on utilise aussi le nom laboratoire européen pour la physique des particules et c'est le plus grand laboratoire au monde avec environ 10 000 physiciens de 100 nationalités et c'est un laboratoire de recherche fondamentale sur infiniment petit moi je me dis que dans ce nom on dit CERN qui est organisation européenne pour la recherche nucléaire tout est faux premièrement c'est pas nucléaire parce qu'il n'y a ni réacteur nucléaire ni bombe nucléaire au CERN et c'est pas européen parce qu'à ce moment-là c'est vraiment un laboratoire mondial LHC ça vient du mot anglais Large Hadron Collider le grand collisionnaire de Hadron Hadron c'est très joli mot pour les protons et cet LHC il était imaginé dans les années 80 et plus ou moins on savait comment le faire il était décidé en 2014 et il l'a construit de 98 à l'année 2008 et c'est un an de 27 kilomètres et il est 100 mètres sur la terre sous la frontière franco-suisse à côté de Genève il y a quatre quasiments il y a quatre expériences et il y a deux zones d'expérience qui s'appellent Atlas SMS qui est construit surtout pour trouver les besoins des X alors on croise très très grand nombre de protons 100 milliards tous les 50 millions d'unions de seconde il y a 20 collisions par croisement ça veut dire il y a 600 millions de collisions par seconde à la fin vous allez voir qu'on a trouvé disons 20 100 événements de besoins de X absolument extraordinaire même pour moi qu'on a réussi dans cette énorme quantité de collisions trouver cette particule maintenant le détecteur quand LHC était décidé de le faire on ne savait pas le faire il y avait long pédioleur de recherche comment le construire et finalement le détecteur était construit pendant 10 ans de 98 à 08 et il y a des détecteurs pour trouver les besoins de X ce détecteur on appelle il y a CMS vous voyez dimension ici c'est très impressionnant que le C ici ça veut dire compact et il y a ATLAS qui est plus ou moins des fois plus grande dans toutes les dimensions alors dans ATLAS il y a 38 pays qui participent vraiment c'est la recherche mondiale il y a 177 laboratoires il y a 3500 physiciens parmi 1000 doctorants et aussi un très grand nombre d'ingénieurs et techniciens et ça a pris 19 ans pour élaborer et construire ATLAS c'est vraiment très grand moi quand je suis ici je ne vois pas très bien ce qu'il y a sur l'écran voilà il y a un petit bonhomme au milieu ça monte un peu grandeur de ce détecteur les collisions commencent à 2009 ici c'est ça le contrôle de l'expérience c'est l'ATLAS où les physiciens surveillent des données et la prise des données des jours et nuits les fêtes pendant une très longue période typiquement au CERN on travaille neuf mois on s'arrête toujours pendant l'hiver comme maintenant la raison principale est que le courant électrique est plus cher en l'Europe en hiver je dis en l'Europe parce qu'aux Etats-Unis c'est le contraire le courant électrique est plus cher en été à cause d'heure conditionnée maintenant on a obtenu un très grand nombre de différents résultats et ça a apporté énormément de connaissances en physique mais ce qu'on cherchait surtout c'était ce fameux boson Dx alors il y a un boson Dx produit pendant 5 milliards de collisions et c'est dans les canaux où finalement il était trouvé dans ces canaux il se désintègre en réalité très rarement 2 fois sur 1000 en photon photon et 1 fois sur 10 000 dans ce canal en Z Z star montré ici c'est à cet électron et mion alors il faut donc avoir du temps accumuler beaucoup de données et être capable de les trouver boson Dx finalement les grandes dates c'était 4 juillet 2012 et découverte Dx était annoncée alors moi je ne fais pas partie d'expérience Atlas je ne fais pas partie d'expérience MS je ne fais pas partie d'expérience LHCB qui étudie matière antimatière et certains de vous je ne sais pas si quelqu'un était ici dans cette salle quand je parlais de matière antimatière mais alors moi évidemment comme beaucoup de gens je savais qu'il y a quelque chose qui va arriver alors la salle de conférence d'ISERN qu'on voit ici était fermée le soir et la présentation d'Atlas CMS était annoncée évidemment on ne savait pas exactement nous qu'on n'était pas dedans qu'est-ce qui va être présenté et les gens de CMS ne savaient pas ce qu'Atlas va présenter et ces gens d'Atlas ne savaient pas ce que CMS va présenter pas exactement ça parce qu'un jour avant les chefs des expériences se sont rencontrés devant le directeur d'ISERN et en ce moment-là les deux côtés savaient ce qu'ils voient leur expérience alors moi je suis arrivé avec mon fils à je crois à 7h du matin ou un petit tôt pour prendre place dans cette salle et j'ai trouvé les quais de plusieurs centaines des maîtres devant évidemment c'était sans espoir d'y entrer et finalement la place libre ici était prise par les étudiants de Théocerne qui sont passés toute la nuit devant la salle et la place libre n'était pas beaucoup parce que moitié des salles les places étaient réservées ça c'est le moment d'annonce des résultats avec beaucoup d'émotion ici on voit les porte-parole d'expérience CMS qui présentent les données ici porte-parole d'expérience Atlas qui présentent des données Fabiola Gianniotti qui est directeur du CERN depuis 1er janvier cette année et ici les fameux Englert et Higgs qui ont dit qu'ils se sont rencontrés première fois depuis 1964 qu'ils ont prédit cette boson de Higgs qui évidemment était très très raire ça c'est Higgs ça c'est Englert et très bientôt après en 2014 ils ont récit prix Nobel pour leur prédiction les expérimentateurs qui ont toujours n'ont pas récit le prix Nobel parce que c'est difficile à donner le prix Nobel à quelques milliers de personnes le maximum c'est 3 ici c'est événement qu'on voit le docteur Atlas qui se désintègre en beaucoup de particules mais ces particules montrées ici en couleur rouge et verte c'est la désintégration des bosons de Higgs et finalement le 31 juillet le papier était soumis à la publication qu'on a découvert grand ou petit on publie dans les journals scientifiques et dans cette publication il y avait disons 200 événements gamma gamma et 4 le plan 10 on voit vous avez vu cette milliard de collisions et ce faible nombre de particules de boson de Higgs qui étaient trouvées alors immédiatement c'était très rapidement publié dans les journals en général c'est beaucoup plus lent la couverte austère des journals était beaucoup plus colorée pour cette édition alors dans ce papier on a annoncé qu'on a découvert certaines d'une nouvelle particule des masses voisines à 126 GF qui ressemble beaucoup à boson de Higgs en anglais ça c'est Higgs like boson évidemment on est très prudent ça ressemble à boson de Higgs on a trouvé quand on la cherchait mais est-ce que c'est vraiment des bosons de Higgs alors je vais vous montrer comment ça quelle est la et comment on voit cette découverte c'est cette petite bosse ici sur cette masse invariante de gamma gamma je vais vous montrer cette 10 euros plus 10 euros ça donne 20 euros et ça c'est cette petite bosse ça veut dire que tout le reste ce n'est pas le boson de Higgs ça c'est pour l'expérience ATLAS pour l'expérience CMS et ici dans cet électron émion c'est ce petit objet ici il y a quelques événements qui sont montrés ici maintenant ça c'est la mécanique quantique ça veut dire qu'on mesure ce spectre les événements arrivent un peu partout ça veut dire pour voir un bosse il faut vraiment prendre beaucoup de temps je vais vous montrer maintenant comment on a pris les données il faut regarder cette région le boson de Higgs doit apporter ici être 125 jeff seulement vers la fin de cette prise des données que cette petite bosse apparaît ici alors pareil ici avec l'autre canal où il y a un nouveau on regarde vers 125 ici on voit tout le reste mais pas le boson de Higgs finalement ils apparaissent ici dans cet endroit voilà après on devrait voir le zoom sur la région et cette courbe montre comment on devrait avoir cette image si les propriétés sont exactement celles qui étaient prédites dans le modèle standard alors maintenant on arrive à la conférence de Morion de mars 2013 il y a nouvelles mesures qui sont arrivées là-bas ok les physiciens ont conférences ils présentent leurs résultats il y a conférences moins importantes et plus importantes alors il y a conférences d'été qui est très importante qui est chaque année dans différents endroits du monde mais il y a deuxième conférence qui est à Niver qui est qui est très importante et qui se passe par loin d'ici dans les Alpes et la première a lié à Morion est-ce que vous savez où est Morion ? Pardon ? Voilà Courchevel 1600 à l'époque ça s'appelait Morion et cette conférence était commencée il y a exactement 50 ans et moi je suis il y a deux semaines de conférences et moi je suis principal organisateur de conférences dans la deuxième semaine alors là-bas on a conclu qu'il s'agit vraiment du boson d'X et en anglais c'était X boson ici on a présentation de l'Atlas à cette conférence ici la présentation de CMS ici à la salle avec moi ici les personnes qui ont créé cette conférence qui est d'origine vietnamienne que j'entends en tant ici ici on a les porte-parole d'expérience CMS coordinateur de physique d'expérience CMS alors ils ont arrivé avec nouveaux résultats qui sont la collaboration accepté qu'ils présentent le mercredi à l'après-midi ils sont arrivés le soir à la conférence ils sont bloqués la salle de conférence ils ont répété toute la nuit et finalement présenté le matin alors cette présentation était le matin moi après le matin je montais dans ma chambre de l'hôtel je branchais la télévision BBC World et les commentateurs scientifiques de BBC expliquaient ce qu'on avait dans notre salle inère avant comment ils savaient parce que pendant cette présentation le CERN a sorti la communauté presse alors ça c'est le titre comme de Star Wars en anglais Atlas Semestral Strike Again avec très grands points d'interrogation ici c'est il n'y a pas longtemps décembre 2015 on avait à nouveau la salle du CERN était pleine moi cette fois j'ai réussi d'y entrer mais j'ai pris la dernière place sur les escaliers ici c'est la présentation des coordinateurs physiques d'expérience d'Atlas ici des SMS alors à nouveau vous voyez un peu les images que vous avez vues en VAM avec petite bosse ici dans la même façon aussi avec gamma gamma sauf que la masse c'est 750 GF ici maintenant est-ce que c'est vrai ou pas on ne sait pas ça veut dire qu'on va c'est sur ton vrai maintenant qu'on va prendre plus de données vous avez vu est-ce que ça va disparaître ou apparaître plus on ne sait pas excitation énorme parce que vous avez vu que ce qu'on appelait modèle standard de physique des particules maintenant est fermé si cette particule existe vraiment c'est complètement le monde est complètement différent ça veut dire qu'il y aura très grande quantité d'autres particules et c'est quelque chose pour les jeunes qui sont ici ça pourra leur faire le travail jusqu'à la fin de leur vie mais alors évidemment moi à nouveau je suis ni dans l'AS ni dans le CMS mais je souhaite vraiment que ça soit vrai voilà ici j'en montre 750 et à nouveau on a à mars à nouveau Réunion Morion on va discuter ces images aussi il y a peut-être d'autres façons de désintégration de cette particule et surtout on a énorme quantité de papiers de tous nos théoriciens chacun a d'autres idées et si jamais c'est vrai peut-être un ou deux va avoir raison et il va avoir prix Nobel 50 ans plus tard maintenant ça j'ai fini plus ou moins un chapitre d'X et maintenant une petite contribution personnelle à cette aventure je dis j'étais ni je travaille ni dans Atlas ni dans CMS et je vous ai dit que la masse de boson d'X n'était pas prédite par le modèle standard mais est-ce qu'on avait idée où est-ce qu'il pouvait être la réponse est oui ça vient à nouveau la mécanique quantique nous aide parce que la mécanique quantique c'est quelque chose tellement impressionnant que ce n'est pas nécessaire de conserver l'énergie en condition qu'on fait ça pendant une très courte période de temps et dans toutes les collisions qu'on avait par exemple dans l'EP on pouvait produire des besoins d'X la nature après se rendue compte ah j'ai pas assez d'énergie pour le produire il disparaît mais le produit c'est qu'on découvre les particules dans notre détecteur se rappelent si on avait cette particule et le calcul précis de notre récit nous aide alors cette image ici montrait où est-ce qu'on devrait voir les besoins d'X ça c'est les dernières images avant que les besoins d'X étaient découvertes alors c'est clairement dedans et moi avec mon collègue j'ai calculé toujours cette chiffre-là magique qui plus ou moins nous a dit contribution de toute physique connue dans ce calcul maintenant contribution de mon laboratoire alors vous avez vu cette image avec cette petite bosse il est mesuré avec les parties des calorimètres des détecteurs d'Atlas qu'on appelle calorimètres électromagnétiques alors cette calorimètre électromagnétique se trouve à l'intérieur du détecteur d'Atlas ça c'est partie extérieure ça c'est partie intérieure quand cette calorimètre rentre dedans ici on le voit un peu de près ici c'est les morceaux et très grande partie de cette calorimètre était construite ainsi maintenant c'est normal qu'un de mes collègues après ce qu'on appelait coordinateur des calorimètres électromagnétiques électromagnétiques dans l'expérience Atlas et pour ça elle a devenu chevalier de la région L'honneur en juin 2004 alors avant un dernier transparent supposons qu'on a vraiment le besoin de X question standard est-ce que le besoin de X est irresponsable de la masse de protons ça veut dire masse de nous tous est-ce que on est massif grâce au besoin de X la réponse pour commencer non premièrement le besoin de X n'est pas responsable pour la masse c'est le champ de X qu'il est en plus le besoin de X dans le champ de X d'une masse c'est objet élémentaire ça veut dire de quark et lepton ça veut dire quark UD électron et ça ça fait seulement 1% de la masse de protons et tout le reste c'est fait par interaction de quark à l'intérieur des protons chez Einstein vous rappelez E égale mc carré énergie et masse c'est la même chose maintenant pourquoi le besoin de X c'est quand même pour que le champ de X est important pour nous parce qu'imaginons qu'on n'a pas champ de X en ce moment-là quark U des électrons n'avaient pas de masse ils pouvaient voyager avec vitesse de lumière à travers de l'univers on ne pouvait pas avoir noyau atomique on ne pouvait pas avoir atom ça veut dire non on ne pouvait pas exister alors merci le champ de X alors conclusion que je ne tombe pas alors là que dit du besoin de X c'était une épopée scientifique humaine hors commune sûrement vous avez vu ça c'est un énorme triomphe d'intelligence humaine de la prévision à l'observation au prix Nobel de 2014 on a des chiffres uniques dans les démarches scientifiques le mécanisme était prédit en 1974 et la durée de cette recherche était 48 ans cette recherche à l'échelle planétaire le dispositif c'était le plus complexe jamais conçu par l'on et les calendriers sont sans équivalence conception construction mise en route de 1989 à 2008 maintenant LHC commençait mon parc qui va tourner jusqu'au 2034 merci merci Sous-titrage ST' 501